Depuis son plus jeune âge, il se passionne pour les faits divers qu'il dévorait dans la revue Le Petit Parisien et pour un peu, il nous avouerait qu'il est abonné à Détective. Comédien à succès, réussissant une belle carrière au cinéma avec la série des taxis, il prend aussi le train pour jouer en tournée des pièces de théâtre comme Le Voyageur sans Bagages, mise en scène notamment par son épouse Gwendoline Hamon avec qui il partage aussi l'affiche d'un certain nombre de séries télé. Et c'est au théâtre qu'il a rencontré Laurent Deutsch qu'il lui a peut-être soufflé une idée adaptée aux faits divers et au crime, sa méthode de visite de Paris, non par les lieux historiques mais cette fois par le boulevard du crime et la rue de la Grande Truanderie. Après avoir diffusé Paris Capitale du Crime sur 13ème rue, mercredi soir, il nous reste le récit de ces faits divers crapuleux dans un livre publié chez Michel Laffont, Paris Capitale du Crime avec Paul-Henri Moinet. Avec nous ce matin, notre invité c'est Frédéric Diffental. Bonjour Stéphane et bonjour à tous, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Il y a plein de monde aujourd'hui. Ça va ? Vous amusez bien ? Sont-ils au balcon ce matin-là ? Cachez ce sein que nous saurez voir s'il vous plaît. Paris Capitale du Crime, c'était un documentaire donc on a vu sur 13ème rue, ça va peut-être donner d'ailleurs, on verra peut-être la suite dans quelques mois, c'est possible. C'est pas impossible qu'on fasse d'autres rendez-vous dans d'autres capitales, sur d'autres territoires. Très bien. Mais c'est surtout un livre chez Michel Laffont écrit avec Paul-Henri Moinet. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce récit de ce pari criminel ? Ça a été d'abord une rencontre, vous parliez de Laurent Dutch tout à l'heure, c'est lui qui a été vecteur de cette rencontre avec le producteur Tim Newman qui a eu l'idée de ce concept et qui avait envie de me rencontrer. Il a eu une intuition, c'est-à-dire voilà cet acteur qui a joué tant de rôles de flic au cinéma, à la télé, dans des registres différents, je suis sûr qu'il aura envie de faire ça. Et Laurent lui a dit mais tu ne crois pas si bien dire parce qu'il est assez passionné par le sujet. Et voilà, donc du concept qui était plus dans le sensationnel, plus factuel, le concept télévisuel, on a voulu prolonger l'aventure avec le livre parce que moi je me sentais un petit peu frustré, j'étais là juste pour être le narrateur et je trouvais un peu dommage qu'on n'aille pas plus loin et le livre nous permettait d'être plus exaucif et de pouvoir vraiment du coup explorer et cette fois couvrir tous les arrondissements de Paris et surtout d'aller plus loin dans les affaires et dans l'époque puisqu'on ne couvre plus d'un siècle et demi. Oui ça couvre toutes les époques et d'ailleurs il y a une correspondance entre les criminels, les arrondissements et les époques. Ah bah oui c'est l'intérêt de ces histoires et surtout plus que des criminels, c'est pas un livre sur des serial killers, il n'y a pas que ça, on parle de bandes comme les fameuses bandes des Apaches à la fin du 19ème, Casque d'or, la bande à Bono et quelques autres, des crimes plutôt cocasses ou qui ont donné, en tout cas qui ont révélé des choses assez croustillantes comme la veuve rouge, Marguerite Stenel. Suite à un crime, on découvre lors de son procès que c'est elle qui a causé indirectement la mort de Félix Faure et l'opinion publique découvre ça donc neuf ans après pendant ce procès, voilà c'est toutes ces choses là et il y a effectivement aussi des serial killers et c'était là, voilà l'intérêt c'était aussi de faire le lien avec l'évolution de la société et comme disait un grand policier scientifique, la Cassagne qui disait la société et les criminels qu'elle mérite et c'était aussi cette chose là qu'on avait envie de raconter, voilà il y a un pont entre les criminels et l'évolution de la société, les mœurs, l'évolution de la justice, la vie d'un quartier, l'esprit d'une époque. Est-ce qu'il y a des quartiers plus criminels que d'autres ? Parce qu'on pourrait imaginer que Belleville par exemple a longtemps été dans l'imaginaire, en tout cas beaucoup de films se passent à Belleville, mais est-ce qu'il y a des quartiers plus criminels que d'autres ? Il n'y a pas de quartiers plus criminels que d'autres, il y en a qui sont on va dire gâtés comme le 16ème arrondissement, le 16ème arrondissement a priori n'est pas si criminel que ça, il y a surtout des braquages ou des trucs mais il y a eu question sérielle qu'ils ont eu Petiot et Issaï Sagawa, le cannibale que j'ai sévi en 1981 sur cette pauvre étudiante. Et puis il y a un peu de délinquance fiscale ! Et puis il y a un petit peu de délinquance fiscale, ça c'est un peu partout. Et après pour en revenir à Belleville, tous les quartiers populaires, ça nous renvoie à l'assommoir où la curée de Zola, au livre de Balzac qui racontait bien ça, et c'est après Haussmann, qui a quand même plus qu'un épurement d'assainir la ville d'un point de vue hygiène, c'était un assainissement social, indirectement, c'est-à-dire officieusement c'était repoussé, on a commencé à créer les banlieues, le clivage social et on a repoussé tout le monde, les frontières à la banlieue en fait elles commençaient à l'aide du 18ème arrondissement au 12ème, à partir du 12ème on était en banlieue et aujourd'hui il faut passer le périph. La fameuse cour des miracles, elle se situe où ? Chez vous ? C'est à Châtelet ? Il y en a une dans le 12ème, à Châtelet, il y en avait deux dans Paris. Classe des innocents ? Oui. Vous êtes aussi... Ou cartouche au début du 18ème. En tout cas c'est un thème de visite, je trouve fascinant, c'est-à-dire qu'on a qu'une envie, c'est prendre votre livre et aller visiter Paris en compagnie des criminels, parce que ça fascine les faits divers. Oui, non, ça fascine, mais l'idée c'était pas moi faire son beurre sur le dos de criminels ou de victimes, je trouve ça indécent, voire malsain, là c'était vraiment de pouvoir transmettre quelque chose et de ne pas être dans le glauque, même si par moment il y a des affaires, on les raconte mais on ne focalise pas pendant 15 pages par affaire. Alors maintenant il y en a qui sont comme le dépeceur canadien, le webkiller qui a sévi pour les gens, pour la piqûre de rappel, Lucas Rocco, Magnota, qui a affiché ses crimes sur internet, sur un menu chinois, je crois, alors effectivement, on le raconte, alors on le raconte un petit peu, alors c'est peut-être, c'est peut-être, il y a des volets, vous mettez un petit rein là, alors c'est sûrement le passage, c'est sûrement l'histoire qu'on décrit le, qu'on décrypte le plus et on raconte vraiment les faits, et pourquoi peut-être que dans celle-là on est un peu plus, on va un peu plus dans le glauque, c'est pour vraiment donner ce, moi je suis très choqué par tout ce qui peut se passer sur internet par rapport justement aux choses très graves de la vie, et là en l'occurrence, les commentaires que pouvaient faire les internautes sur ces films étaient mais ahurissants, voilà, donc c'est peut-être, c'est aussi pour ça, c'est pour ce contraste qu'on a peut-être sur cette affaire, c'est Carl Zero qui l'a surnommé. Alors on va se retrouver dans un instant, on va parler aussi de votre tournée avec le Voyageur sans bagage de Jean Hanouil, et puis d'ailleurs vous êtes chez moi le 27 mai, enfin à Berne en tout cas, ça c'est ensuite. Chez Berne. Le 20 mai à Grenoble, ensuite Vevey et le 30 mai à Putot.